salut les gars la vidéo tant attendue pour moi déjà dans un premier temps que je n'avais pas pu faire parce que beaucoup de boulot et parce que le premier hds que j'ai reçu était défectueux dès que je percutais tout le gaz se barrait à ce sujet je suis tombé sur un vendeur extra sur natura by c'est à dire que le mec dès que je lui ai dit que le hds était défectueux m'en a envoyé un aussitôt avant même de recevoir celui que je lui renvoyais le défectueux les hds se sont croisés donc sur la route ce qui m'a permis de recevoir le nouveau très rapidement c'est donc un hds stock je n'ai rien touché pour le moment il est donc avec ses 16 joules annoncés et le but de la manoeuvre aujourd'hui c'est de le tester tel que j'ai testé l'alpha le hdp j'ai d'ailleurs commandé depuis un hdr que je testerai aussi de le tester de la même manière que mes autres tests sur du carton des couches de carton bien serré avec les quatre différentes munitions que j'ai à ma disposition donc je vais vous présenter les munitions le carton la façon dont j'ai fait mon carton on va tirer avec une cartouche de co2 9 comme je n'ai que quatre munitions à tester je vais pas m'amuser à changer de cartouche pour chaque munitions on va tester avec la seule une seule et même cartouche on peut considérer que sur une cartouche quatre tirs on a la puissance suffisante pour avoir des tirs réguliers en attendant bien entre chaque tir pour que voilà que le co2 refroidissent et que ce soit en soi au plus proche de d'une mesure concrète et réelle donc voilà je vais vous présenter d'abord les munitions que j'ai pesé leur provenance et ensuite on verra le carton et on finira par les tirs et les résultats voilà les gars à tout de suite alors au niveau des munitions j'ai à ma disposition quatre projectiles différences et tout ce que j'ai pour le moment ces projectiles ont été pesé avec la petite balance magique j'ai dans un premier temps donc de la robber steel classique robber steel donc caoutchouc avec limaille d'acier à l'intérieur cette robber steel pèse 6,60 grammes j'ai ensuite trois slugs différents un slug de chez notre ami cyril inven 3d donc ce slug noir pèse 4,07 grammes pour le moment je n'ai commandé que cela chez cyril je lui ai commandé des slugs pour le hdr à suivre pour plus tard mais concernant le hds je n'ai pris que les noirs donc qui font 4,07 grammes ensuite j'ai des slugs qui viennent d'une autre provenance bon qui qui sont rose et vert donc le slug rose qui pèse 6,49 grammes et le slug vert qui pèse 6,44 grammes donc on peut dire kiff kiff mais qui a une chambre au fond là un peu plus profonde le concepteur cherchant à voir si avec cette cavité plus profonde on aurait plus de pression on va pouvoir tester ensemble voilà les quatre différentes munitions que je vais utiliser maintenant on va voir le carton alors concernant le carton on a pris un carton de champagne on va déconner c'est des fêtes donc je vais pas vous cacher j'ai déjà testé forcément le hds rapidement quand je l'ai reçu et que j'ai été un petit peu déçu de sa puissance notamment par rapport au à l'alpha ltl que j'ai qui est stock mais qui est donné pour 18 joules et également déçu par rapport au hdp que j'ai dont la valve est débridée juste la valve par rapport donc à ces deux pistolets enfin deux armes j'ai été un peu déçu de mes premiers tests avec le hds c'est pour ça que je suis un petit peu un petit peu fébrile et dans l'urgence de faire ce test donc là j'ai mis un carton donc on a une première épaisseur c'est le carton ensuite une deuxième épaisseur une troisième une quatrième et derrière pour stabiliser un carton neuf je précise qu'aucune des couches n'est marquée donc on va vraiment pouvoir faire le test sans se tromper et sans pouvoir se dire que les ogives sont passés dans des trous déjà en place auparavant ce qui pourrait fausser le test donc voilà le carton je répète une couche deux couches trois couches quatre couches plus un carton pour stabiliser l'ensemble qui lui-même est tout neuf tout est bien serré à l'intérieur tout est bien fixé par des vieux cartons derrière on va voir ce que ça donne c'est parti ah oui je me suis fait un petit café aussi entre deux parce que faut pas déconner c'est le week-end et un week-end de cinq jours pour moi c'est quasiment des vacances quoi donc c'est les vacances et il fait très bon en bretagne comme partout en france j'ai cru comprendre mais encore plus en bretagne puisque c'est la bretagne est posé à 5 mètres comme d'habitude il est posé il est stabilisé derrière il peut pas il peut pas reculer il est bien bien bloqué par le gros carton derrière et on va donc faire notre quatre tirs sur ce carton et voir ce que ça donne on y va pressé de voir ça alors premier tir la rubber steel 6 grammes 60 canon gauche deuxième tir le slug de chez cyril il manque 3d 4 grammes 0,7 canon de droite on va donc commencer par la gauche donc 5 mètres 4 mètres 50 5 mètres on y va pour le premier on est prêt on est prêt la bille le slug je vais chercher le carton alors en fait je ne suis pas allé chercher le carton entre deux fini mon café je vais faire mes 4 tiers d'affilé donc là on va mettre le slug rose 6 grammes 49 canon gauche le slug vert 6 grammes 44 mais avec une cavité plus importante je sais pas si ça zoom je vois pas ce que je filme donc voilà toc toc canon droit on va commencer par le rose canon gauche le slug rose 6 grammes 49 canon droit canon droit slug vert 6 grammes 44 voilà et là maintenant on range la bête et on va analyser le carton alors je vais essayer de vous faire ça au mieux on a donc dit qu'on avait on a bien nos 4 nos 4 impacts sur la façade on a donc une couche le carton 2 couches 3 couches 4 couches et ensuite le carton qui bloque le tout à l'intérieur si j'ouvre le carton je découvre dans un premier temps au fond je sais pas si vous allez la voir elle est là bas au fond la rubber steel donc elle est restée dans le carton ce qui veut dire que la rubber steel a percé 1 2 3 4 couches de carton plus ce carton là elle a donc percé 5 couches de carton et elle est restée poquée au fond ensuite on aperçoit le slug vert qui lui a donc traversé le carton et est venu se ficher dans la partie du fond il s'est donc tapé 1, 2, 3, 4, 5 épaisseurs et a percé la 6ème il est resté là et si on sort le carton comme ça on y verra mieux à l'intérieur voilà le slug vert on voit bien qu'il est resté là il a traversé le carton intérieur il est resté fiché là on va découvrir et bien ils sont là le slug rose et le slug noir qui eux ont donc franchement traversé la partie opposée du carton et sont venus tous les deux taper assez fortement cette couche là donc je la mets de côté et celle là c'était un ancien non c'est un ancien tir donc celle là je la compte pas on peut donc dire pour résumer rubber steel couche de carton d'origine 1, 2, 3, 4 cartons plus le carton intérieur une couche ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de carton la slug vert 7 épaisseurs de carton mais ne franchit pas le 7ème slug rose et noir 7 épaisseurs de carton franchit et impact sur la 7ème couche voilà les résultats alors la conclusion les gars là ils sont classés dans l'ordre crescendo la rubber steel elle a passé 5 épaisseurs de carton elle les a franchis ensuite on a la verte le slug vert qui lui a passé 7 épaisseurs mais est resté bloqué dans le 7ème et on a ensuite ex aequo le slug rose et le slug noir de chez EVEN 3D le noir qui eux ont passé 7 épaisseurs ils ont passé les 7 épaisseurs et ils ont tapé la 8ème marqué la 8ème épaisseur donc on a ici 5 épaisseurs pour la rubber on a ici pour la verte 7 épaisseurs mais on bloque et on a pour le rose et le vert 7 épaisseurs franchies et bloquées dans le 8ème donc on peut dire 8 épaisseurs bloquées 7 épaisseurs franchies et 5 épaisseurs voilà l'ordre chronologique bon bah écoutez j'ai essayé de vous faire ça au mieux au plus clair prochain petit test je vais sortir le HDR que j'ai reçu et que je n'ai pas encore pu tester qui lui est pareil full stock et je suis curieux alors le HDR je vais pouvoir le tester pareil avec différentes munitions j'ai les rubber steel j'ai les billes acier j'ai les billes plastiques et j'ai les slugs les petits slugs de chez Siri qui vont permettre de tester différentes munitions sur le HDR je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça aujourd'hui donc dans le doute je vous souhaite à tous une bonne fin d'année un bon réveillon profitez bien ben voilà profitez comme de tous ceux qui sont proches de vous qui vous sont chers on le dit tous les ans depuis pour ma part 54 ans mais c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus parce que on sait tous que c'est la merde et que c'est justement dans ces moments là là en ce moment où il faut savoir profiter de ces bons moments et revenir à de vraies valeurs je crois bonne fête donc à tous rendez-vous l'année prochaine si pas le temps de m'occuper de la vidéo du HDR avant mais dans tous les cas de figure je vous fais une grosse bise et je vous souhaite le meilleur pour 2022 ça pourrait être difficilement pire bien que bien que ils arrivent encore à nous surprendre comme disait Coluche mais jusqu'où s'arrêteront-ils ? allez sur ces bonnes paroles grosses bises à tous et à plus la Bretagne vous salue c'est parti pour le débit de la journée je vais vous présenter